Et salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle j'ai envie de te montrer pourquoi il faut que tu retouches tes photos. Alors, on ne va pas prendre deux heures à parler, je vais te montrer directement des photos avant et après et tu vas comprendre tout l'intérêt de retoucher les photos. Allez, on commence donc avec la première photo qui a été prise à la calanque d'Anvaux à Marseille. Alors, avant retouche, on peut voir qu'on ne voit quasiment pas la calanque et les couleurs sont un petit peu fades. Après, retouche, il y a beaucoup plus de détails sur les falaises mais surtout, on voit toute la calanque, on voit l'eau de la calanque qu'on ne voyait quasiment pas avant retouche. Sur la photo suivante, c'est au lac majeur. Alors, je ne sais plus si c'est Isolabella ou pas. Il me semble que c'est Isolabella. Alors, avant retouche, on ne voit pas ce qui se passe devant la maison et le ciel n'est pas vraiment très contrasté. Alors qu'après la retouche, comme tu peux le voir, on a tous les détails de ce qui se passe devant la maison mais surtout, on a un ciel qui ressort beaucoup plus. Donc là, on est à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Alors, la photo en retouche, on voit tout de suite que l'immeuble à gauche est un petit peu penché vers la droite. On voit aussi que le ciel est un peu blanc. Les couleurs sont un peu fades là aussi. Alors qu'après retouche, l'immeuble de gauche, comme tu peux le voir, il a été redressé. Le ciel est beaucoup plus contrasté, beaucoup plus bleu. Et les maisons aussi, la couleur est un peu plus vive. Alors, sur cette photo, on est au Col des Champs, dans le sud de la France. Alors, tu peux voir que la photo n'est pas contrastée du tout. Les couleurs sont un petit peu fades. On ne voit même pas le ciel. On dirait qu'il n'y a pas de nuages. Alors qu'après retouche, tout le contraste est revenu. On voit vraiment le relief de la montagne, les couleurs de l'herbe devant. Et dans le ciel, on a retrouvé les nuages. Dernière photo, encore une fois, dans le sud de la France, à Golfe-jean. On est sur un parking face à la mer. Donc, voilà, la photo est très, très blanche. On voit à peine ce qui se passe derrière moi. Alors que, je te montre tout de suite à la retouche photo, on revoit tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, on voit les immeubles, on voit les arbres, on voit même le sol du parking. Puis, au premier plan, même moi, j'ai repris un peu de couleur. Donc, voilà, j'espère que tu as bien compris l'intérêt de retoucher les photos. Donc, plutôt que de faire un bon discours, j'ai préféré te montrer ça en image. Je pense que c'était plus sympa et que ça a évité de faire une vidéo de 10 minutes. Alors, si certains d'entre vous sont un peu hésitants ou ne savent pas vraiment comment se lancer dans la retouche photo, tu n'hésites pas, tu me le dis en commentaire ou même en message privé. Selon quoi, je ferai peut-être une ou plusieurs vidéos sur comment j'ai retouché telle ou telle photo. Alors ensuite, très prochainement, je te ferai une vidéo dans laquelle je te donnerai quelques conseils pour que tu puisses améliorer ta prise de vue. Donc, bien évidemment, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao, ciao !